Alors dans ce second cours sur la liberté, nous allons donc toujours bien évidemment étudier cette notion de liberté, mais ici d'un point de vue un petit peu plus concret, puisque nous allons maintenant nous intéresser à la dimension politique de la liberté et à la dimension métaphysique de la liberté. C'est-à-dire qu'après avoir vu lors du premier cours la dimension plus psychologique de la liberté, puisque nous avons vu dans le premier cours la possibilité effective de liberté, c'est-à-dire comment et en quoi suis-je libre ou ai-je tout au moins le sentiment de l'être. Et nous avions vu aussi quels étaient les différents degrés ou types de liberté et aussi les différents déterminismes qui la limitaient nécessairement. Nous avions donc vu que la liberté s'inscrivait justement nécessairement à l'intérieur d'un cadre, qu'elle connaissait des limites de par ses déterminismes, mais aussi de par ses différents degrés, c'est-à-dire que par moment nous étions plus ou moins libres. Donc maintenant nous allons voir comment nous pouvons être libres d'un point de vue politique, à l'intérieur du cadre politique social, du cadre légal, et nous verrons ensuite comment nous pouvons être libres à l'intérieur de l'ordre établi par la divinité, dans un cadre un petit peu plus religieux, métaphysique. Donc, comme nous l'avons vu au cours de la première partie du premier cours, la liberté s'inscrit de fait à l'intérieur d'un cadre. Afin d'être réellement effective, la liberté est, nous venons de le dire, nécessairement limitée. Et comme nous l'avons précisé aussi au tout début du premier cours, elle est d'ailleurs limitée, ne serait-ce que d'un point de vue légal. Effectivement, du point de vue social et politique, je n'ai pas le droit de faire tout ce que je veux, quand je veux et où je veux, puisque la liberté au sens politique et social est conditionnée, en effet, par le cadre légal. C'est-à-dire que je suis libre de faire tout ce qui n'est pas interdit ou défendu par la loi et je suis libre aussi de refuser de faire tout ce que cette loi n'ordonne pas. L'État, donc, par le biais des lois, met en place un cadre de référence qui est instauré par le droit positif, qui rend possible la liberté. La liberté, donc ma liberté en tant qu'individu et citoyen, est donc garantie précisément, d'un point de vue général, c'est-à-dire aussi bien ma liberté que celle d'autrui, elle est garantie, cette liberté, parce qu'elle est justement limitée par la loi. En effet, sans la loi, il n'y a pas de liberté possible. C'est clair, à la fois pour moi, mais aussi pour tous, donc pour chacun et pour tous. Puisque notamment, s'il n'y avait pas la loi, le risque serait de tomber, notamment, dans la loi du plus fort. Je pense que c'est le meilleur exemple. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une loi qui dit, exemple, je n'ai pas le droit de tuer mon voisin, eh bien non seulement, moi je ne peux pas me faire tuer, je ne peux pas non plus tuer quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'aussi bien ma liberté que celle d'autrui est préservée par cette loi qui dit qu'on n'a pas le droit de tuer son voisin. Donc ma liberté, moi, est garantie, puisque je ne vis pas perpétuellement dans la peur que justement mon voisin puisse me tuer, etc. Et du coup, la liberté de chacun est garantie. Mais on voit aussi du coup que pour garantir la liberté de chacun, nous sommes obligés de la limiter un tout petit peu. Puisque pour que mon voisin ne puisse pas me tuer comme ça quand il en a envie, il faut que moi aussi, ma liberté qui pourrait être de vouloir le tuer comme ça tout à coup, cette liberté-là est aussi limitée. Donc nous sommes obligés de limiter la liberté de chacun et de tous afin de garantir la liberté de chacun et de tous. Ainsi, paradoxalement, l'interdiction, c'est-à-dire ici la loi, augmente, garantit et protège la liberté de chacun. Mais en même temps, ce n'est pas non plus toujours le cas. Il arrive aussi que certains états, donc états, lois, droits positifs, etc. Mais on va parler d'états pour faire plus simple. Il arrive aussi que certains états, loin de garantir la liberté, au contraire, la restreignent fortement. Et là, on va prendre pour exemple, bien évidemment, les états totalitaires, les dictatures et certaines monarchies qui, en décidant de tous et en imposant parfois même une manière de penser et même un mode de vie, au lieu de garantir la liberté, au contraire, annulent toute possibilité de liberté. C'est le cas notamment à l'intérieur de la monarchie proposée par Hobbes dans son contrat social. Dans le contrat social de Hobbes, les hommes qui ont passé le contrat sont comme des esclaves. C'est-à-dire qu'ils dépendent entièrement du chef de l'État et de ce fait n'ont plus aucun espace de liberté. Ils ne décident de rien puisque tout leur est imposé à partir du moment où ils font ce choix du contrat. Donc là, on voit bien qu'ils ont comme une espèce de première liberté qui est d'un premier choix qui est de passer contrat. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un choix ? Est-ce que c'est vraiment une liberté ? Dans la mesure où, on le sait chez Hobbes, avant de passer contrat, les hommes sont justement sous la loi du plus fort. Donc, ils vivent dans un état de peur perpétuelle, peur d'être tués, d'être volés, d'être... Enfin voilà, c'est une peur totale. Donc, est-ce que c'est un réel choix dans la mesure où ce choix, il est motivé par la peur ? En tout cas, bon, c'est un choix. Ce serait un peu comme chez Descartes dont j'ai parlé dans le premier cours. Pas tant une liberté d'indifférence, mais un degré de liberté qui sera assez bas. C'est-à-dire que je ne le fais pas vraiment parce que je le veux, etc., etc., mais plutôt par peur. Donc, la motivation est limite. Donc, la liberté, elle aussi, est davantage limitée. Mais c'est vrai qu'ils font quand même ce premier choix de passer contrat, motivé encore une fois par la peur, mais ils auraient pu aussi ne pas le faire. Mais en même temps, s'ils ne le font pas, ils ont encore moins de liberté. Mais une fois qu'ils ont passé le contrat, comme ils tombent sous le coup de cette monarchie et de ce chef de l'État, ils ont, dans le fond, pas tellement plus de liberté qu'avant de passer le contrat. Voilà. Donc, en tout cas, chez Hobbes, sans pour autant porter du jugement, on peut voir qu'objectivement, la liberté est quand même nettement restreinte. Au contraire, dans le contrat social proposé par Rousseau, les hommes qui passent le contrat ont davantage de liberté. Car chez Rousseau, c'est une démocratie directe qui est proposée. Ce qui signifie que chacun décide pour soi-même. Un petit peu comme c'était le cas dans les cités grecques de l'Antiquité. Donc, chacun décidant pour soi-même, évidemment, ils ne s'en remettent pas à un chef d'État qui déciderait pour eux, mais c'est chacun qui décide pour soi. Toutefois, on peut tout de suite mettre aussi des limites à cette idée de démocratie directe proposée par Rousseau, puisqu'elle apparaît comme difficile à mettre en place à l'échelle d'un pays. Autant à l'échelle d'une cité, comme c'était en Grèce antique, c'était... ça semble possible. Autant à l'échelle d'un pays, donc avec un grand groupe, un grand peuple, cette démocratie directe paraît plus difficile à mettre en place. Mais on peut quand même voir que cette idée de démocratie directe est une forme d'idéal politique qui rencontre, comme on vient de le dire, ses limites dans la pratique. Toutefois, elle peut aussi être, tout au moins, un modèle démocratique à adapter à la réalité politique. Chez Spinoza, par contre, là, on a un nouveau modèle qui nous est proposé. Et Spinoza, quant à lui, est davantage dans la nuance que les deux extrêmes proposés par Hobbes et par Rousseau. Pour Spinoza, en effet, l'homme libre est celui qui obéit. Tout comme, paradoxalement, la loi, si elle est bien faite et bien appliquée, est ce qui va augmenter et garantir ma liberté, chez Spinoza, Spinoza, l'obéissance, si elle est voulue et réalisée dans un cadre de confiance, c'est-à-dire que si j'accepte d'obéir parce que je sais pourquoi je le fais et que je suis d'accord avec ce à quoi on me demande d'obéir, et bien, alors là, l'obéissance est un bienfait pour la liberté. Mais, chez Spinoza, l'obéissance est un bienfait pour la liberté parce que celui qui obéit trouve un intérêt personnel à le faire. Ce n'est pas une obéissance comme celle de l'esclave dans laquelle le seul bénéfice de l'obéissance revient à celui qui donne l'ordre, c'est-à-dire au maître ou au chef de l'État. Et donc, le bénéfice ne revient pas dans le fond à celui qui obéit. Chez Spinoza, le bénéfice de l'obéissance revient à celui qui obéit. C'est pourquoi ici, la liberté est garantie. Ainsi, dans la dimension politique et sociale de la liberté, je suis libre à partir du moment où celle-ci, ma liberté, est garantie par un cadre, donc celle de la loi, de la société, de l'État, du gouvernement, etc., tout en limitant nécessairement ma liberté, puisque comme on l'a vu, s'il n'y a pas de loi, eh bien tout est permis et notamment le risque est tombé dans la loi du plus fort. Donc il faut bien qu'il y ait une limite à la liberté de chacun et de tous pour que ma liberté soit garantie, mais il faut aussi que ce cadre me laisse une possibilité de libre-arbitre, c'est-à-dire une possibilité de choix et de décision individuelle. Sinon, comme dans les États totalitaires, les dictatures ou certaines monarchies comme celle de Hobbes, ma liberté, au lieu d'être garantie, est annulée. Maintenant, il est possible de se poser la question d'un point de vue métaphysique. Qu'en est-il de la liberté d'un point de vue métaphysique ? Quand ce n'est plus alors la loi de l'État ou de la société qui m'est imposée, mais celle de Dieu. L'homme est-il alors toujours libre de décider, d'agir dans sa vie et dans le monde dans lequel il vit ? Ou est-ce que c'est Dieu ou les dieux qui le gouvernent et qui décident à sa place ? Qu'en est-il donc en effet de la liberté humaine d'un point de vue métaphysique ? Alors, tout d'abord, dans la perspective de la Grèce ancienne, l'homme n'apparaît pas dans un premier temps comme libre vis-à-vis des dieux. En effet, à cette époque, la notion de destin prend une place tellement importante que la liberté réservée aux hommes ne paraît pas exister. C'est en quelque sorte la dictature entre guillemets de la fatalité. Le terme fatalité vient du grec fatum qui signifie ce qui est dit. C'est-à-dire que la fatalité va comme de pair avec la nécessité. C'est-à-dire avec ce qui est dit, écrit, ce qui existe de fait, qui ne pourrait pas être autrement ou ne pas être du tout. Ce qui signifie, autrement dit, le destin, la fatalité, la nécessité sont des notions avec lesquelles auquel il n'est pas possible d'échapper. On ne peut pas modifier le destin, on ne peut pas modifier la fatalité, on ne peut pas modifier la nécessité. C'est ce qui est de fait comme ça, ce qui est inscrit et sur lequel on n'a pas d'influence possible. On le voit d'ailleurs très bien dans les tragédies et les mythes de la Grèce ancienne. Prenons par exemple plus précisément le cas d'Oedipe. Oedipe, en cherchant à échapper à son destin, je vous le rappelle, son destin lui est annoncé par l'oracle et on lui dit tu tueras ton père et épouseras ta mère. Dans un premier temps, le destin lui est annoncé à son père. Son père décide de le confier à quelqu'un d'autre qui est censé tuer l'enfant Oedipe mais cette personne ne le fait pas, le confie au souverain du pays d'à côté qui élève Oedipe en lui faisant croire qu'il est leur fils et un jour Oedipe qui arrive quasiment à l'âge adulte lui aussi va voir l'oracle à son tour et on lui fait cette annonce tu tueras ton père et épouseras ta mère. Et Oedipe à ce moment-là décide de fuir et c'est justement parce qu'il fuit parce qu'il cherche à échapper à son destin que précisément son destin le rattrape. C'est parce qu'Oedipe décide de fuir qu'il rencontre justement son destin. Toutefois cette pensée grecque du destin du destin auquel on ne peut pas échapper la fatalité la nécessité décidée par les dieux sur lesquels l'homme n'a aucune possibilité d'agir de modification etc. Cette pensée grecque évolue au cours de l'histoire et petit à petit on voit émerger le sujet l'individu et avec lui la possibilité de la possibilité de liberté réservée aux hommes. On le voit notamment dans la pensée stoïcienne qui se présente un peu plus tard dans l'histoire que la tragédie et les mythes grecs et dans la pensée stoïcienne il semble exister en effet une possibilité de liberté. On peut le voir plus précisément dans le manuel d'Épictète donc Épictète c'est justement un philosophe stoïcien et dans son manuel il nous explique qu'il y a les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Le monde ou en tout cas la manière dont on doit appréhender le monde se présente comme ça ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. De ce fait la possibilité de liberté on le voit tout de suite semble résider nécessairement à l'intérieur de ce qui dépend de nous puisque par définition ce sont toutes les choses pour lesquelles nous avons une possibilité d'influence de décision de choix qui comme Épictète nous le dit sont notre oeuvre propre. Donc ces choses là qui sont là encore c'est lui qui le dit dans le texte le jugement l'impulsion le désir pour ces choses là nous avons une possibilité de liberté nous pouvons agir nous pouvons influencer ces choses là nous pouvons faire en sorte qu'elles soient de telle ou de telle autre manière. Mais les stoïciens considèrent également qu'il existe contrairement à ce qu'on aurait pu penser une possibilité de liberté à l'intérieur de ce qui ne dépend pas de nous. Comme par exemple donc les choses qui ne dépendent pas de nous ce sont par exemple l'ordre du monde c'est à dire le rôle assigné par les dieux le cosmos et justement ce fameux destin réservé à chacun. Ces choses sur lesquelles normalement l'homme n'a pas d'influence ni de possibilité d'action ni de ce fait de possibilité de liberté puisqu'elles ne sont pas de notre oeuvre puisqu'elles sont l'oeuvre des dieux. Et bien contrairement à ce qu'on aurait pu croire de prime abord dans la vision stoïcienne on aurait donc pu croire que la liberté était restreinte puisqu'elle ne dépend elle n'apparaissait que dans ce qui dépendait de nous et bien au contraire Épictète et les stoïciens nous apprennent que non même dans ce qui ne dépend pas de nous dans le fond nous avons également une possibilité de liberté nous avons une possibilité de liberté dans la mesure où si l'on sait en effet ce que veulent les dieux si l'on connaît cet ordre du monde et que l'on veut à la fois cet ordre du monde et ce qu'ont décidé les dieux alors une possibilité de liberté existe si l'on veut tout cela librement parce qu'on l'a choisi parce qu'on l'a décidé alors effectivement une possibilité de liberté existe malgré tout malgré malgré cette nécessité et ce déterminisme divin le sage stoïcien est donc libre au sens où il veut de lui-même c'est à dire librement il l'a choisi il le veut ce destin pourtant nécessaire qui lui est réservé par les dieux ainsi il semble exister même une double possibilité de liberté selon les stoïciens puisque les hommes sont libres pour les choses qui ne dépendent pas d'eux mais aussi pour les choses pour les choses qui dépendent d'eux mais aussi pour les choses qui ne dépendent pas d'eux ils peuvent être libres dans la mesure où ils les souhaitent librement et vont dans le sens de ce déterminisme donc on le voit même s'il y a un déterminisme là par exemple métaphysique religieux ou dans la partie précédente un déterminisme aussi politique social c'est à dire qu'il faut un cadre des limites une liberté est possible après avec des degrés mais une liberté est possible toutefois pour une liberté encore plus grande il faut attendre le 20ème siècle et c'est avec Sartre et l'existentialisme que l'on peut rencontrer une conception de la liberté qui se pense en dehors de toute nécessité et de tout déterminisme quel qu'il soit c'est d'ailleurs la nouveauté de Sartre puisque pour Sartre l'homme est totalement libre il n'y a pas de déterminisme et aucune nécessité pour Sartre en effet l'existence précède l'essence et c'est ça la nouveauté de Sartre comme il nous l'explique dans l'existentialisme est un humanisme en effet c'est la nouveauté puisque jusqu'à jusqu'à cette pensée de Sartre et cette pensée existentialiste dans la majorité des conceptions philosophiques qu'elles englobent Dieu ou pas et et je dirais même presque dans toutes les conceptions philosophiques les les l'essence précédaient l'existence c'est à dire donc j'entends par essence une nature humaine qui serait donnée figée donc des attributs de l'homme c'est à dire une sorte de définition de ce que devrait être l'homme c'était donc cette essence qui précédait l'existence c'est à dire qui conditionnait ou déterminait l'existence de l'homme notamment ce qu'il devait être comment il devait agir quelles devaient être ses valeurs ce qui était bien ce qui était mal afin de bien vous faire comprendre cette nouveauté de Sartre je vais faire un schéma au tableau qui reprend d'ailleurs ce que nous dit Sartre dans l'existentialisme est un humanisme il en fait il reprend en quelque sorte l'histoire de la philosophie il nous rappelle qu'au 17ème siècle donc au 17ème siècle et il fait notamment allusion au philosophe Leibniz et Descartes donc qui eux par contre ont une conception avec un dieu créateur donc bon là on avait encore un dieu créateur ce dieu créateur justement était si vous voulez un petit peu comme un artisan qui pense le concept d'homme c'est à dire l'essence donc l'essence donc un dieu créateur qui pense un concept d'homme une essence voilà comment doit être l'homme comment il devrait être comment il devrait se comporter quelles seront ses valeurs etc etc et il crée justement l'existence l'homme il crée l'homme l'existence donc là on le voit à cette époque l'essence précède l'existence ensuite au 18ème siècle avec les philosophes des lumières notamment Voltaire Diderot et Kant on est dans une conception athée donc là on n'a plus de dieu mais pour autant on a toujours une essence c'est à dire que bien qu'ils aient enlevé le concept de dieu ils continuent à penser une essence de l'homme qui serait donnée qui serait là de fait et qui précéderait qui conditionnerait l'existence de l'homme donc même sans dieu on restait dans une pensée d'une essence qui précède l'existence tandis que la nouveauté avec Sartre donc au 20ème siècle là il n'y a plus de dieu d'ailleurs Sartre lui-même lui dit ça n'est pas tant le problème qu'il y ait un dieu ou pas qu'il y ait un dieu ou pas et même avec une preuve valable de l'existence de dieu le problème n'est pas là ce n'est pas ça qui conditionne l'homme et ce n'est plus non plus l'essence il n'y a plus non plus d'essence donc lui il enlève tout ça du coup qu'est-ce qu'il nous reste avec Sartre uniquement l'existence et c'est l'existence de l'homme le fait d'être homme qui au contraire conditionne l'essence là ça allait donc dans ce sens là tandis que là c'est comme si du coup la flèche était inversée jusqu'ici l'essence pressant de l'existence avec Sartre c'est l'existence qui précède l'essence et quelle est du coup la révolution de Sartre et de l'existentialisme c'est que l'homme est du coup entièrement libre il n'est plus déterminé conditionné influencé par une idée de ce qu'il doit être et de ce qu'il doit faire il est de fait il existe il est et c'est lui-même qui se détermine qui se conditionne qui se crée qui s'invente qui se fait lui-même donc avec Sartre l'homme est entièrement libre il se fait lui-même il crée sa propre essence il décide lui-même ce qu'il veut être ce qu'il doit faire et comment il doit le faire c'est ça la nouveauté de Sartre c'est que l'homme est entièrement libre c'est à lui de se définir il n'y a plus d'essence qu'elle soit donnée par un dieu ou par une autre forme de nécessité ou par un déterminisme même culturel social chez Sartre l'homme est entièrement libre libéré de tout déterminisme il est et c'est à lui de se faire en dehors de toute nécessité et en dehors de tout déterminisme il se fait comme il le souhaite ainsi chez Sartre l'homme est ce qu'il veut être l'homme devient ce qu'il se fait lui-même il n'a donc pas de limite et pas de déterminisme il a entièrement le choix et il se fait justement dans l'action et dans l'engagement chez Sartre évidemment c'est notamment un engagement politique mais ici c'est pas ce qui est le plus important ce qui est le plus important c'est de voir la révolution de Sartre par rapport à cette essence qui jusqu'ici précédait l'existence et qui maintenant est inversée chez Sartre c'est l'existence qui précède l'essence c'est à dire une liberté totale et c'est vrai que c'est un petit peu en tout cas c'est là avec Sartre la première fois dans l'histoire de la philosophie que on arrive à une notion de la liberté qui serait totale et absolue et comme nous l'avons vu dans les deux cours normalement justement il y a des déterminismes il y a des degrés de liberté il y a des cadres des limites des références à la liberté avec Sartre Sartre bouleverse tout ça et il dit non l'homme est entièrement libre c'est lui qui se fait c'est lui qui se crée voilà donc pour la notion de liberté en philosophie merci merci